Bobby Joe Long est un des tueurs en série les plus dangereux au monde. Il est officiellement responsable de 50 crimes sexuels, mais on estime qu'il aurait fait en réalité plus de 150 victimes, et ça avant de passer au meurtre. Je vais vous raconter son histoire. Robert Joseph Long, dit Bobby Joe Long, est né le 14 octobre 1953 à Kénova. C'est une ville américaine de l'état de la Virginie occidentale. Les parents de Bobby Joe s'appellent Joe et Luetta, mais la famille se déchire et ses parents divorcent alors qu'il n'est âgé que de 2 ans. Bobby Joe part vivre en Floride avec sa maman Luetta. Elle se retrouve donc maman célibataire. Elle tente tant bien que mal de gagner sa vie en travaillant dans des bars, et elle a une situation financière assez compliquée, donc elle ne peut pas avoir mieux qu'un appartement avec une seule chambre, et elle est contrainte pendant des années de dormir avec son fils. Luetta est une femme jeune qui en plus galère dans sa vie, donc pour se faire plaisir, pour s'amuser un peu, pour apporter un peu de joie dans sa vie, eh bien elle collectionne les hommes. Elle n'a pas de mal à les rencontrer vu qu'elle travaille dans un bar, donc elle rentre souvent tard du travail, pendant que Bobby Joe, lui, reste seule dans leur logement, et elle rentre accompagnée d'un homme, et très souvent d'un nouvel homme. Ce sont des hommes qui ne font pas partie de sa vie très longtemps, et comme elle partage son lit avec Bobby Joe, eh bien quand elle rentre comme ça dans la nuit, elle est contrainte de dire à Bobby Joe d'aller dormir sur le canapé pendant qu'elle passe la nuit dans le lit avec l'homme qu'elle a ramené. Luetta ne pensait sûrement pas à mal à l'époque, mais pour Bobby Joe, ça a été un véritable traumatisme. Il s'est mis à haïr sa maman et ce qu'elle était. Pour lui, une maman, ça doit rester à la maison, ça doit s'occuper de son fils, ça ne doit pas travailler tard. Il aurait aimé finalement une maman qui passe son temps à s'occuper de lui et qui a un travail plus traditionnel. D'autant plus qu'à l'école, ça ne se passe pas bien non plus. En effet, Bobby Joe souffre du syndrome de Klinefelter. C'est une maladie qui consiste à avoir un chromosome X en trop. C'est-à-dire que biologiquement, Bobby Joe reste un homme, mais il produit trop d'oestrogènes, ce qui entraîne une certaine féminité dans son apparence. Il a par exemple les traits fins et à l'adolescence, il a carrément de la poitrine qui se développe. Vous imaginez bien que les enfants à l'école ne sont pas tendres avec lui et à l'adolescence, c'est pire. Donc à l'âge de 13 ans, il subit une mastectomie, mais ça ne suffit pas à lui enlever ses complexes puisque maintenant, il a deux grosses cicatrices sur la poitrine. Donc quand ses amis vont par exemple se baigner à la mer ou à la piscine, eh bien Bobby Joe lui reste au bord. Il refuse de se mettre torse nu. Il ne veut pas que les gens voient ses cicatrices. Bobby Joe subit également des moqueries par rapport à son visage puisqu'une fois, il a chuté à vélo et il est tombé la tête la première contre une voiture qui était stationnée, ce qui lui a déformé la mâchoire et abîmé les dents. Donc il a subi des moqueries à ce sujet. Et d'ailleurs, en parlant de chute, Bobby Joe les enchaîne. Il n'arrête pas de tomber à chaque fois très violemment. Il a eu de nombreuses blessures au niveau de la tête. Il est tombé d'une balançoire. Il est tombé à cheval. Il est tombé dans les escaliers. Et en ce qui concerne la chute à cheval, il a même souffert de vertiges et de nausées pendant des semaines à cause de cette chute. Ça peut paraître anecdotique. Vous allez me dire, les enfants, ça arrive souvent qu'ils se blessent. Mais dans notre histoire, ça fait débat puisqu'on se demande si ce ne sont pas ces chutes qui ont fait dérailler Bobby Joe et qui l'ont transformé en un tueur en série. À l'âge de 13 ans, sa qualité de vie s'améliore largement puisque sa maman se met à mieux gagner sa vie et elle est capable de leur prendre un nouvel appartement en banlieue de Miami, un appartement qui cette fois a plusieurs chambres. Donc Bobby Joe peut avoir son intimité, sa propre chambre. Et c'est également à cette époque-là qu'il fait la connaissance d'une jeune fille de son âge qui s'appelle Cynthia, avec qui il se met en couple à l'âge de 15 ans. Et Cynthia va devenir sa femme six ans plus tard, en 1974. Et c'est cette année-là que tout bascule. Bobby Joe a un grave accident de moto. Il est une nouvelle fois blessé au niveau de la tête. Il reste hospitalisé pendant cinq mois et sa personnalité change totalement. Cynthia ne le reconnaît plus. Pour vous dire, il passe tout son temps à l'hôpital alors qu'il est plâtré de partout à se masturber. Il devient hyper sexuel. Quand il rentre chez lui, c'est pire puisque Bobby devient violent et contrôlant. C'était déjà un homme colérique, mais là, c'est bien pire. Avec ses enfants, il n'a plus aucune patience. Il a deux enfants, un petit garçon qui est né en 1974 et une petite fille qui est née en 1975. Mais le pire, c'est avec Cynthia. Cynthia subit sans arrêt ses crises de colère. Il la frappe et elle est contrainte à toujours marcher sur des oeufs. Elle a tout le temps peur qu'il s'énerve parce qu'un rien peut lui faire péter un câble. Pour vous donner des exemples, il suffit qu'un homme l'aborde et lui parle, même de manière totalement innocente. Et il va s'énerver contre Cynthia comme si elle avait fait quelque chose de mal. Et il l'accuse carrément de tromperie. Donc c'est n'importe quoi. La pauvre n'a même plus le droit de parler avec des gens dans la rue. Et il va même jusqu'à contrôler ce qu'elle mange. C'est-à-dire qu'il y a des aliments que lui n'aime pas et il lui impose à elle de ne pas les manger non plus. Par exemple, il déteste le pop-corn et l'ail. Et si Cynthia a le malheur un jour de manger du pop-corn ou de l'ail, eh bien il la frappe parce que vu qu'il n'aime pas ses aliments, il considère qu'il n'a pas à en subir ni la vue ni l'odeur. Bobby Joe est vraiment extrêmement violent avec Cynthia. Pour vous expliquer comment il la frappe, eh bien bien souvent, il se met sur elle. Elle est allongée, il se met sur elle avec ses genoux au niveau des épaules de Cynthia pour qu'elle ne puisse plus bouger. Et il se déchaîne sur son visage. Alors, elle est restée quelques années avec lui. Et je sais qu'à chaque fois que je raconte une histoire comme ça, il y a des gens dans les commentaires qui ne comprennent pas, qui disent mais pourquoi elle n'est pas partie ? Il faut comprendre qu'il est devenu violent après 6 ans d'amour idyllique. C'est son premier amour. Cynthia, elle était toute jeune quand elle l'a rencontrée. Elle avait 15 ans. Ils se sont mariés à l'âge de 21 ans. Finalement, Cynthia ne connaît rien d'autre pour elle. Voilà, l'amour, c'est ça. Et puis, il y a forcément l'espoir que ça redevienne comme avant. Et elle est également folle amoureuse. Pour elle, c'est l'homme de sa vie. C'est pour ça qu'elle l'a épousée et qu'elle a eu des enfants avec lui. Elle préfère espérer que ça s'améliore plutôt que de tout abandonner. Cependant, un jour, Bobby Joe va tellement loin que Cynthia est obligée d'aller aux urgences pour se faire recoudre. Mais avant qu'elle y aille, Bobby Joe lui dit « Tu as intérêt à mentir. Si tu dis que c'est moi qui t'as fait ça, je te tue à ton retour. » Donc Cynthia est terrifiée et elle décide d'obéir. Elle arrive à l'hôpital. Elle dit qu'il lui arrivait autre chose. Elle invente quelque chose. Ce n'est pas crédible. Les médecins ne la croient absolument pas. Ça se voit qu'elle a été victime de violences conjugales. Donc ils prennent l'initiative d'appeler la police. Les policiers arrivent, demandent à Cynthia sa version des faits. Cynthia ment à nouveau. Et les policiers ne peuvent rien faire. Si Cynthia ne porte pas plainte, eh bien ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc les policiers repartent. Et Cynthia rentre chez elle. Mais cette fois, c'était la goutte de trop. Cette fois, elle n'en peut plus. Elle a réalisé que ce qu'elle vivait n'était absolument pas normal et que ça n'allait pas changer. Donc elle décide de ne pas rester passive. Cette nuit-là, pendant que Bobby Joe dort, elle va chercher un fusil. Elle le charge. Elle le pointe vers Bobby Joe et elle reste comme ça un long moment. Tentant de rassembler le courage nécessaire à lui tirer dessus. Cynthia veut mettre fin à son calvaire. Mais en fait, elle réfléchit et elle se dit « Mais que vont devenir mes enfants ? Si leur papa est mort et que moi, je suis en prison. Ce n'est pas la solution. » Elle pose le fusil. Et elle décide de divorcer. Le couple se sépare en 1980. Au début, ils se font la guerre. Mais au bout d'un moment, ils décident finalement d'avoir des rapports cordiaux pour le bien de leurs enfants. Mais ce que Cynthia ne sait pas, c'est qu'en plus de la violenté elle, Bobby Joe cachait un lourd secret. Ça fait des années qu'il agresse également d'autres femmes. Il trouvait des prétextes pour quitter la maison. Il disait qu'il avait besoin de prendre un peu l'air, de s'éloigner d'elle et des enfants. Mais en fait, il allait faire subir des violences sexuelles à des inconnus. En effet, depuis son accident, Bobby Joe a un très fort appétit sexuel. Il impose déjà deux rapports sexuels quotidiens à sa femme. Mais ça ne lui suffit pas. Il en a encore envie. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il lit les petites annonces. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un peu l'ancêtre de Le Bon Coin. Il cherche des personnes qui vendent des meubles. Il se rend chez elle. Et quand c'est une femme seule qui lui ouvre la porte, eh bien, il l'agresse. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande à utiliser les toilettes. Dans les toilettes, il prépare son matériel. Et quand il ressort des toilettes, eh bien, il menace la femme avec un couteau. Il la ligote. Et il fait d'elle ce qu'il veut avant de repartir. On estime que Bobby Joe a fait entre 50 et 150 victimes de la sorte, sans jamais se faire choper. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans ces crimes-là. Je vais parler plutôt des meurtres qu'il a commis ensuite. Vous allez voir. C'est là que je vais tout détailler. Mais en gros, s'il ne s'est pas fait choper, c'est tout simplement parce qu'il commettait ses crimes à divers endroits de la ville. C'est des crimes qui ont été commis dans les années 70-80. Donc, c'est également une époque où il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Et pourtant, on parlait quand même de lui en long, en large, dans les médias, puisqu'il a même écopé d'un petit surnom, « The Classified Ad Rapist », c'est-à-dire en français, « Le violeur aux petites annonces ». En 1984, Bobby Joe déménage à Tempa, toujours en Floride, et il se dit que les agressions qu'il a commises sur ses femmes au foyer ne lui suffisent plus. Il a envie d'encore plus de violence. Et c'est comme ça qu'il se met à arpenter l'avenue Nebraska à bord de sa voiture. C'est une avenue qui est connue pour être un lieu de prostitution, mais pas que. C'est un lieu qui est plutôt animé. Dans le quartier, il y a de nombreux bars et restaurants. Donc, il y a également des employés de ces bars et restaurants. Il y a également des femmes qui sortent la nuit et des hommes. Mais Bobby Joe, lui, qui déteste justement les femmes qui vivent la nuit, qui considère que ce ne sont pas des femmes respectables à cause de son expérience avec sa mère, eh bien, se dit qu'il va facilement y trouver des victimes. Tout commence le 13 mai 1984 avec la découverte d'un premier corps. Elle s'appelle Nguyen T-Long, mais aux Etats-Unis, elle se fait appeler Lana ou Peggy. Et Peggy est gogo danseuse. Elle rentre du travail ce soir-là. Elle s'apprête à retrouver son petit ami quand une voiture s'arrête à son niveau. Au volant de sa Dodge Magnum rouge, Bobby Joe Long est déterminé à déchaîner toute sa violence sur Lana. Mais il ne laisse rien paraître. Il lui sourit. Bobby Joe est plutôt bel homme, pas le genre d'homme qui nous fait peur le soir. Il n'a pas, comme il disait dans les médias, une tête de violeur. Et puis Lana a l'habitude d'attirer les hommes. Elle est gogo danseuse, elle attire les regards, elle le sait. Alors elle n'a pas peur. Elle s'approche et elle lui demande ce qu'il veut. Bobby Joe lui propose de monter à bord de la voiture parce qu'il aimerait lui donner de l'argent. Lana a l'habitude que les hommes qui la regardent danser lui donnent de l'argent. C'est quelque chose qui arrive souvent. Et Lana a un rêve. Elle n'a pas envie de rester gogo danseuse. Elle a envie d'aller vivre en Californie parce que c'est là-bas que se trouve sa famille. Et là-bas, ce qu'elle a envie de faire, c'est d'étudier l'art et le cinéma. Mais pour ça, elle a besoin d'argent. Donc quand un homme lui propose des billets parce qu'il a aimé la regarder danser, eh bien, elle accepte. Alors ce soir-là, elle accepte également. Ces billets qui pourront la rapprocher de ses rêves. Mais ce 13 mai 1984, elle est retrouvée entièrement nue. Son beau visage entaillé par un couteau. Elle gît sur le ventre. Les mains ligotées dans le dos par une corde. Et ses jambes sont écartées avec un écart d'un mètre cinquante dans une position grotesque. Bobby Joe n'en a que faire des rêves des femmes. Si elle était dehors aussi tard, c'est que forcément elle n'était pas respectable. Et il l'a traitée comme ce qu'elle était à ses yeux, c'est-à-dire un objet de consommation qu'on prend, qu'on utilise et qu'on jette. Il l'a alors menacée avec un couteau, se nourrissant de la peur dans ses yeux avant de la ligoter et de l'emmener dans un endroit isolé où il pourrait faire d'elle tout ce qu'il voulait. Bobby Joe a utilisé le corps de Lana pour sa propre satisfaction sexuelle. Et une fois qu'il avait terminé, eh bien, il l'a attaqué, il l'a défiguré avec son couteau et puis il lui a passé une corde autour du cou et l'a étranglée à mort. Et comme si ça ne suffisait pas, il a continué à lui faire du mal après sa mort. Déjà, en la laissant dans la position dans laquelle il l'a laissée, une position humiliante en sachant que c'est comme ça qu'elle allait être retrouvée, mais c'est pas tout. Il a également fait une espèce de mise en scène puisque la corde qui lui a passée autour du cou est une corde dans laquelle il a fait un nœud de pendu. Et il a laissé un long morceau de corde comme ça, comme si Lana avait mis fin à ses jours. Malheureusement, Tempa à cette époque est une ville dangereuse dans laquelle il y a énormément de meurtres. Alors quand les policiers découvrent le corps de Lana, qui en plus n'est pas une jeune femme blanche et qui en plus n'est pas une jeune femme qui sort de l'université de Harvard, eh bien, ils ne prennent pas son meurtre très au sérieux. Ils se disent que c'est un meurtre parmi tant d'autres, que c'est un événement isolé et l'enquête n'est pas vraiment poussée. Les analyses tardent à être effectuées et c'est dommage parce que vous allez voir que dans tous les meurtres commis par Bobby Joe Long, bien souvent, les corps sont retrouvés longtemps après. Et le problème, c'est que quand un corps est en état de décomposition avancée, eh bien, il est plus difficile de retrouver des preuves. Donc il aurait été intéressant que les policiers s'intéressent tout de suite au meurtre de Lana de manière plus intensive. La seule preuve retrouvée dans l'affaire Lana, eh bien, ce sont des fibres rouges sur son corps. Ce sont des fibres qui proviennent d'un tapis de voiture. Donc ils ont conclu que Lana a été amenée là par une voiture et c'est souvent une preuve qui est retrouvée sur les scènes de crime puisque les tapis de voiture ont des fibres très volatiles. Donc c'est très courant qu'elles se déposent quelque part. Mais bien sûr, ça ne permet pas de résoudre l'enquête. On sait juste qu'elle a été déposée là en voiture et que cette voiture avait un tapis rouge. L'information est quand même enregistrée, d'autant plus qu'on a retrouvé également des traces de pneus à proximité de son corps. Donc on sait que l'homme qu'il a déposé là conduisait une voiture. Mais en dehors de ça, pas de preuves. On n'a pas retrouvé de sperme ni de poils ou quoi que ce soit. Le 27 mai, soit deux semaines plus tard, un deuxième corps est retrouvé. Il s'agit de Michelle Sims, une jeune femme de 22 ans. C'est une jeune femme qui a été miss dans le passé. Une très jolie jeune femme qui travaille comme réceptionniste dans un salon de massage. Mais un jour, elle tombe dans la drogue. Et le problème, c'est que pour se payer sa consommation de drogue, eh bien, il faut beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'elle tombe également dans la prostitution. Alors, au moment où elle croise la route de Bobby Joe, eh bien, celui-ci n'a qu'à se faire passer pour un client et Michelle grimpe à bord de son véhicule. Michelle est retrouvée dix heures plus tard par un ouvrier de chantier. Une corde de pendu autour du cou. Michelle voulait vivre. Elle voulait tellement vivre qu'elle s'est battue avec vigueur et tellement de vigueur que ça a énervé Bobby Joe. Bobby Joe, lui, il aime les femmes apeurées, obéissantes, ce que n'était pas Michelle. Alors, il s'est acharné contre elle. Il lui a mis des coups de couteau avant de l'étrangler et après sa mort, il s'est encore acharné sur son corps puisqu'il l'a égorgée. Michelle est retrouvée nue, les mains ligotées par son propre t-shirt et le reste de ses vêtements est retrouvé accroché à la branche d'un arbre à proximité. Encore une fois, une mise en scène de Bobby Joe. On retrouve sur le corps de Michelle les mêmes fibres rouges que sur le corps de Lana. On retrouve également des traces de pneus, encore une fois. Les policiers analysent ces traces de pneus et elles sont intéressantes puisque les pneus ne sont pas tous de la même marque. Il y a des pneus de la marque Goodyear Viva et il y a un pneu qui est très intéressant puisqu'il s'agit d'un pneu Vogue. C'est un pneu assez rare puisque c'est un pneu qui a été créé uniquement pour les cadillacs. Donc une information intéressante. Sur le corps de Michelle, il retrouve également du sperme qui permet de déterminer que la personne l'ayant agressé est du groupe sanguin B ou O et il retrouve également des cheveux. Ça leur permet de savoir que la personne qui a tué Michelle est un homme caucasien aux cheveux bruns. Les policiers comprennent immédiatement que la personne qui a tué Michelle est la même que celle qui a tué Lana et cette fois ils sont inquiets puisque si le tueur a déjà tué deux fois il n'hésitera sûrement pas à recommencer. Et effectivement Elisabeth Landenbach, jeune femme timide de 22 ans qui travaille à l'usine ne se doutait pas que sa promenade nocturne allait tourner au cauchemar. Elisabeth vit non loin de l'avenue Nebraska avec ses parents et ses frères et sœurs et c'est une jeune femme solitaire. Elle aime tout particulièrement passer du temps seule à lire. Par exemple elle va à la piscine mais uniquement pour se poser sur le bord sur sa serviette avec un bon livre. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle ait voulu marcher un peu dans la soirée pour profiter de l'air frais mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Elisabeth est retrouvée 16 jours plus tard soit le 8 juin 1984 dans un verger rempli d'orangers. Alors contrairement aux autres victimes Elisabeth est retrouvée habillée et elle ne semble pas avoir été ligotée puisqu'on ne retrouve pas de marque sur ses membres ni de cordes à proximité de son corps. Bobby Joe a également agi différemment avec elle puisqu'il lui a volé sa carte bancaire et il l'a utilisé il a vidé le compte en banque d'Elisabeth. Par contre Elisabeth a comme les autres victimes subi des violences sexuelles et a été tuée par strangulation. Mais ce qui est différent également c'est qu'Elisabeth n'a pas le même profil. Pour les autres filles on était sur des filles qui travaillent la nuit qui font des boulots assez sexy gogo danseuse prostituée alors qu'Elisabeth travaille à l'usine donc rien à voir et à cause de cette différence et bien les policiers ne comprennent pas immédiatement qu'il s'agit d'un troisième meurtre du même tueur. Ils se disent qu'Elisabeth c'est un meurtre isolé. Du coup l'affaire est traitée comme telle comme un événement isolé et ils envoient les preuves à une autre personne au laboratoire donc pas la même personne qui avait analysé les preuves dans l'affaire Michel Sims et Lana Long. Et cette personne là du coup ne fait pas le lien pourtant il y a également des fibres rouges qui sont retrouvées. Donc dans un premier temps ils vont soupçonner l'entourage d'Elisabeth et surtout son petit ami qui échoue au test du détecteur de mensonges. Heureusement il va finalement être relâché et innocenté et on va comprendre qu'Elisabeth est une victime du même tueur mais ça a mis un petit peu de temps. Le meurtre de Chanel Williams 18 ans a également été attribué à quelqu'un d'autre au départ. Chanel c'est une jeune femme noire qui sort tout juste de prison. Elle a été incarcérée pour des faits de prostitution mais finalement à sa sortie elle a repris tout de suite son activité et c'est une collègue qui s'est inquiétée la première de sa disparition puisqu'elles avaient l'habitude de travailler toutes les deux dans le même motel et ce jour-là elle ne l'a pas vue rentrer. Chanel est retrouvée le 7 octobre entièrement nue à côté d'un chemin de terre menant à un ranch. Chanel a une plaie au cou mais elle a été tuée par balle. Une balle dans la tête. Les vêtements de Chanel sont posés à côté d'elle à l'exception de son soutien-gorge qui a été accroché à une barrière. Encore une fois une mise en scène de Bobby Joe. Alors parce que cette jeune femme est noire et que le mode opératoire est différent puisqu'elle a été tuée par balle au départ les policiers se disent comme pour Elisabeth que c'est un crime isolé. Mais on retrouve les fameuses fibres rouges sur ses vêtements et en plus de ça on retrouve également du sperme avec les mêmes groupes sanguins que dans les affaires précédentes et des poils plus bien appartenant également à Bobby Joe donc les policiers finissent par faire le lien. Une semaine plus tard le 14 octobre 1984 c'est le corps de Karen Dean's Friend 28 ans qui est retrouvée dans un verger. Karen est une fille intelligente et adorée de sa famille et sa famille tient absolument à ce qu'elle ne soit pas jugée sur ce qu'elle faisait au moment de sa mort puisque finalement elle était toute jeune elle avait encore le temps de changer de vie. Karen elle vient d'une famille aisée elle est très douée à l'école elle est promise finalement un brillant avenir mais alors qu'elle est encore toute jeune elle est mineure elle tombe dans l'enfer de la cocaïne et pour se payer sa dose et bien elle tombe également dans la prostitution. Bobby Joe n'a eu qu'à se faire passer pour un client pour attirer Karen dans sa voiture. Il l'emmène dans un verger où il lui fait subir des violences sexuelles mais alors qu'il commence à l'étrangler il entend des chiens aboyés. Il panique il remet Karen dans le coffre de sa voiture et il part en direction d'un autre endroit un autre verger. Imaginez ce qui s'est passé dans la tête de Karen elle était sur le point de mourir il la remet dans le coffre et il l'emmène quelque part d'autre pour l'achever c'est absolument atroce. Bobby Joe a traîné Karen dans l'herbe et elle est retrouvée torse nu sur une couverture dorée. Son torse est ensanglanté et couvert d'hématomes. Elle a les mains ligotées par un bandana les jambes ligotées par une corde et les pieds ligotés par un lacet. Karen a reçu un coup très violent au niveau de la tête mais elle est morte étranglée. A ce stade il est toujours impossible d'identifier le tueur en série qui a commis tous ses meurtres mais une chose est sûre il semble kidnapper ses victimes au niveau de l'avenue Nebraska. Donc les policiers décident de concentrer vraiment leur enquête à ce niveau-là ils surveillent cette avenue ils interrogent tout le monde les personnes qui y habitent les prostituées ils essayent d'avoir un maximum d'informations ils notent des plaques d'immatriculation et surtout ils mettent le public en garde. Faites attention un tueur rôde et il semble s'en prendre principalement aux prostituées. Mais cette mise en garde ne freine pas Bobby Joe qui continue à chercher des victimes sur l'avenue Nebraska et le 31 octobre un corps momifié est retrouvé dans un fossé par un homme qui était en train de le nettoyer. Il s'agit d'une femme nue mais qui est morte depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus de preuves on ne retrouve pas de vêtements on ne retrouve pas de cordes on ne retrouve rien du tout et finalement ce meurtre là va être élucidé après l'arrestation de Bobby Joe puisque lui-même va l'avouer. Par conséquent je peux vous dire qu'il s'agit du corps d'une prostituée de 22 ans qui s'appelle Kimberly Hopps mais qui était connue de ses clients et de ses amis sous le nom de Sugar. On est le 3 novembre 1984 Lisa McVeigh qui travaille dans un magasin de donuts vient de terminer son service elle enfourche son vélo et pédale en direction de sa maison rêvant probablement de pouvoir profiter d'un repos bien mérité mais c'était sans compter sur Bobby Joe qui s'arrête à sa hauteur qui la menace avec un pistolet et la tire à l'intérieur de sa voiture. Lisa est terrifiée elle dit à Bobby Joe qu'elle espère qu'il ne va rien lui faire de mal et elle lui assure qu'elle fera tout ce qu'il voudra et ce qu'il veut là tout de suite c'est une fellation qu'il impose à Lisa après l'avoir ligotée et lui avoir bandé les yeux. Bobby Joe reprend ensuite la route il roule un bon moment et puis il emmène Lisa chez lui dans son appartement. c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant et Lisa va vivre un très long calvaire il lui impose des violences sexuelles en tout genre pendant des heures et des heures et des heures Bobby Joe a cette particularité qu'il n'a pas besoin de faire une pause entre deux rapports sexuels il est capable de les enchaîner et Lisa ne peut rien faire d'autre que de subir ces agressions en priant pour que ça s'arrête. Bobby Joe se comporte de manière étrange tantôt brutal méchant agressif violent tantôt doux et penaud s'excusant même auprès de Lisa pour le mal qu'il lui fait donc Lisa décide de le manipuler elle sent bien que c'est le genre d'homme qui démarre au quart de tour donc elle se montre vraiment la plus douce et la plus docile possible dans l'espoir que Bobby Joe arrête de lui faire du mal et qu'il lui laisse la vie sauve ce qui est vraiment dingue avec l'histoire de Lisa McVeigh c'est que généralement quand on subit une agression très violente on a plutôt tendance à agir de manière irrationnelle on est sous le choc on peut être pétrifié par la peur on peut pleurer on peut crier on a des émotions finalement qu'on ne contrôle pas mais Lisa elle elle réussit à garder son sang froid et elle pense déjà au moment où elle est chez Bobby Joe à l'enquête que mènera la police sur sa disparition elle pense à après elle pense au futur Lisa prend soin de toucher un maximum d'objets chez Bobby Joe pour y laisser ses empreintes digitales elle va également laisser sur place une de ses barrettes et à un moment donné où Bobby Joe est calme elle commence à lui caresser le visage comme s'il s'agissait d'un geste tendre alors qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle essaye de déterminer au maximum à quoi il ressemble en touchant son visage le bandeau qu'elle a devant les yeux pour l'aveugler n'est pas très 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 efficace donc en levant la tête elle peut voir un petit peu en dessous et c'est également ce qu'elle va faire dès que Bobby Joe a le dos tourné hop elle lève la tête et elle essaye d'observer ce qui l'entoure et d'emmagasiner un maximum d'informations et soudain après de longues heures de captivité la stratégie de Lisa semble payée puisque Bobby Joe change radicalement de personnalité alors que depuis le début il s'adressait à elle de manière assez violente il l'appelait bitch et bien soudain après avoir passé du temps à dormir et bien il se met à l'appeler bébé il l'emmène dans la douche il lui lave les cheveux et puis il lui dit qu'il l'apprécie et que c'est dommage qu'il ne puisse pas la garder pour toujours 26 heures après son enlèvement Lisa remonte dans la Dodge Magnum rouge inquiète à ce stade elle ne sait pas ce qui va lui arriver soit Bobby Joe va décider de lui laisser la vie sauve et la laisser partir soit elle va subir le même sort que les autres femmes et on va retrouver son corps nu ligoté avec un nœud pendu autour du cou à un moment donné Bobby Joe s'arrête il s'arrête pour retirer de l'argent et Lisa en profite pour retirer brièvement le bandeau et observer ce qui l'entoure elle constate qu'il est en train de retirer de l'argent elle regarde comment s'appelle la banque elle regarde l'intérieur de la voiture elle essaye comme ça en un temps record de mémoriser un maximum de choses puis elle remet vite son bandeau Bobby Joe remonte dans la voiture il se gare sur un parking et il dit à Lisa tu peux descendre prends soin de toi bon Lisa ne demande pas son reste elle rentre vite chez elle et elle prévient immédiatement son père de ce qui vient de se passer son papa appelle la police et au début le lien n'est pas fait avec la série de meurtres tout simplement parce que cette fois-ci il ne s'agit pas du corps d'une prostituée qui a été retrouvée mais de l'enlèvement d'une ado donc rien à voir mais après l'analyse de ses vêtements les policiers se rendent compte qu'il y a dessus les fameuses fibres rouges qui ont été retrouvées sur toutes les victimes le lien est fait et Lisa est longuement interrogée Lisa est une véritable mine d'informations elle donne des informations sur l'appartement dans lequel vit Bobby Joe elle donne des informations sur sa voiture elle a retenu la marque le modèle et la couleur elle donne également des informations sur son apparence physique pour vous dire le niveau de détail elle dit qu'il s'agit d'un homme assez carré mais en léger surpoids qu'il a les cheveux coupés courts à peu près 2 cm de longueur de couleur brune et qu'il a une coupe dégradée elle dit également qu'il a des sourcils fins une petite moustache un gros nez de petites oreilles de belles dents et qu'il a un côté un peu efféminé le témoignage de Lisa change tout à ce stade Bobby Joe n'était même pas suspecté donc les policiers n'ont qu'à s'installer sur l'avenue Nebraska attendre le passage d'une Dodge Magnum rouge avec un homme brun au volant et voilà ils auront leur suspect installés sur l'avenue Nebraska les policiers ne tardent pas à croiser la route de Bobby Joe au volant de sa fameuse Dodge Magnum rouge ils l'arrêtent ils prétendent être à la recherche d'un suspect dans une affaire de vol et ils en profitent pour prendre son identité ils vont également photographier Bobby Joe et ensuite ils vont voir Lisa ils lui montent la photo et Lisa est formelle il s'agit bien de l'homme qui l'a enlevé et séquestré ça y est ils savent qui il est et cet homme s'appelle Bobby Joe Long cependant les enquêteurs ne veulent pas l'arrêter bêtement donc ce qu'ils font c'est qu'ils mettent en place une surveillance poussée de ses moindres faits et gestes il est suivi par des patrouilles en voiture mais également par des hélicoptères afin d'être un petit peu plus discret ils observent ses moindres faits et gestes et en attendant ils organisent son arrestation ce qu'ils font c'est qu'ils mettent en place plusieurs équipes il y a par exemple une équipe qui va l'arrêter physiquement une équipe qui va l'interroger une équipe qui va perquisitionner son logement une autre sa voiture enfin voilà toute cette organisation prend un peu de temps en plus de ça ils font également appel au FBI qui a une unité spécialisée dans l'analyse des comportements humains et ils vont demander à cette unité s'ils peuvent les aider au niveau de l'interrogatoire ils veulent interroger Bobby Joe de manière efficace ils ne veulent surtout pas bâcler cette affaire ils veulent absolument le coffrer l'envoyer en prison entre l'enlèvement de Lisa et l'arrestation deux autres corps sont encore retrouvés puis encore un autre après l'arrestation le premier de ces corps c'est celui de Virginia Johnson une prostituée de 18 ans qui est retrouvée à l'état de squelette et ses os ont été dispersés sur une large zone par des animaux sauvages on retrouve cependant deux cordes dont une qui est posée sur un os du bras donc ça laisse supposer qu'elle a été ligotée et après analyse de ses cheveux on retrouve les fameuses fibres rouges la seconde victime retrouvée est une gogo danseuse de 21 ans qui s'appelle Kim Swan et Kim en avait marre de travailler comme gogo danseuse elle voulait changer de vie donc récemment elle a pris son fils de un an Roby avec elle elle s'est installée chez ses parents et elle a repris des études dans le but de devenir technicienne dans le milieu médical donc finalement Kim était certes gogo danseuse mais aussi étudiante à ce moment là malheureusement elle n'a jamais pu exercer le métier de ses rêves puisqu'elle est tombée sur Bobby Joe Kim est retrouvée nue vêtue uniquement d'une paire de bas en nylon ses vêtements sont posés à côté d'elle et Bobby Joe l'a balancée depuis la route sur un terrain en pente c'est là qu'elle est retrouvée sur le ventre et il n'y a pas de corde sur son corps mais les marques sur ses membres ainsi que autour de son cou ne laissent aucun doute quant au fait qu'elle a été ligotée et étranglée par une corde les fameuses fibres rouges sont retrouvées sur ses vêtements mais on retrouve également des cheveux lui appartenant dans la voiture de Bobby Joe donc ça ne fait aucun doute c'est également une victime de Bobby Joe la troisième victime donc celle qui a été retrouvée après l'arrestation de Bobby Joe s'appelle Artis Wick elle a 20 ans et il s'agit en fait de la première femme ayant été assassinée par Bobby Joe puisqu'elle a été tuée en mars on ne sait pas grand chose sur Artis tout ce que je peux vous dire à son sujet c'est qu'elle était prostituée qu'elle était fiancée sur le point de se marier et qu'elle a disparu alors qu'elle faisait du stop revenons-en à Bobby Joe puisque le 16 novembre 1984 il est enfin arrêté à la sortie d'un cinéma au départ les policiers lui parlent uniquement de l'affaire Lisa McVeigh et Bobby Joe avoue mais quand il commence à lui parler des meurtres et à lui montrer les photos des victimes et bien Bobby Joe leur répond que l'ambiance ayant changé il ne souhaite plus répondre à leurs questions et il souhaiterait avoir un avocat finalement Bobby Joe ne prendra pas d'avocat puisque ce que vont faire les policiers c'est qu'ils lui listent toutes les preuves qu'ils ont contre lui et notamment la découverte des fibres rouges et Bobby Joe comprend qu'il ne pourra rien faire c'est sûr que c'est lui même s'il prenait le meilleur avocat au monde il ne pourrait jamais le défendre face à toutes ses preuves donc Bobby Joe craque et il avoue tout et même un dernier meurtre Vicky Elliot 21 ans est serveuse dans un café mais son travail lui pèse elle a prévu de retourner vivre dans le Michigan son état d'origine pour suivre une formation d'ambulancière en effet elle en a marre parce que dans le café où elle travaille elle est de nuit donc elle doit faire le trajet tout le temps à pied et ça lui fait très peur elle se fait régulièrement aborder par des hommes et elle a tellement peur qu'elle a toujours sur elle une paire de ciseaux au cas où pour se défendre le 7 septembre 1984 Vicky avait demandé à un voisin de lui servir de chauffeur et de l'amener au travail mais quand il est arrivé devant chez elle pour la chercher et bien Vicky avait disparu et sa disparition a tout de suite été signalée à la police parce que Vicky n'aurait jamais manqué un jour de travail donc son employeur s'est immédiatement inquiété mais Vicky n'a jamais été retrouvée Bobby Joe explique qu'à peine il a attiré Vicky dans sa voiture et bien elle l'a attaqué avec ses ciseaux et ça ça l'a tellement énervé qu'il l'a tué sur place dans la voiture et il indique aux enquêteurs où est son corps donc il leur dessine une carte afin qu'il retrouve Vicky et il la retrouve Avec Vicky ça fait donc 10 victimes 10 femmes ont été tuées par Bobby Joe Long en l'espace de 8 mois c'est énorme et c'est sans compter ses premières victimes celles à qui il a laissé la vie sauve et au moment de son arrestation les policiers n'ont pas cette information c'est Bobby Joe lui-même qui leur en parle et c'est comme ça que le lien est fait entre le violeur aux petites annonces et le tueur en série de l'avenue Nebraska Bobby Joe part en prison en attente de son procès mais avant il passe un appel il appelle son ex-femme Cynthia pour lui raconter il lui explique que c'est lui le tueur en série qu'on cherche depuis des mois et Cynthia n'en croit pas ses oreilles malgré ce qu'il lui a fait subir elle n'aurait jamais cru qu'il soit capable de faire ça elle hallucine alors certes elle aurait pu imaginer qu'il tue quelqu'un mais s'il avait dû tuer quelqu'un à son sens ça aurait dû être sa mère parce que ça pour le coup elle savait qu'il avait la haine envers sa mère il en parlait en long en large et en travers mais alors tuer des inconnus ça elle n'aurait jamais cru et Bobby Joe a un service à lui demander il lui demande si elle peut mentir à leurs enfants il ne veut pas que ses enfants sachent ce qu'il a fait il préfère qu'elle leur dise qu'il est mort dans un accident de voiture mais Cynthia refuse il est hors de question qu'elle mente aux enfants elle compte leur dire la vérité il n'y a pas eu un procès mais des procès et l'enjeu n'est pas de prouver la culpabilité de Bobby Joe parce que ça en plus des preuves il a avoué donc on sait que c'est lui l'enjeu c'est plutôt d'analyser sa personnalité afin de déterminer si pour tel ou tel crime il doit plutôt écoper d'une peine de prison à vie ou bien de la peine de mort il y a de nombreux débats les experts ne sont pas d'accord entre eux il y a même des psychiatres qui pensent qu'il ne devrait pas être considéré comme responsable de ses actes puisque s'il a commis ses meurtres et bien c'est à cause de sa blessure à la tête et de surtout la blessure au moment de son accident en moto et également à cause de son déséquilibre hormonal mais bon le truc c'est que c'est pas ses problèmes neurologiques qui l'ont poussé à détester les femmes ça c'était déjà le cas avant et puis son déséquilibre hormonal son sadrome de Kleinfelter et bien c'est quelque chose de génétique or les autres membres de sa famille eux ne sont pas devenus des tueurs en série quoique petite anecdote sachez que le célèbre tueur en série Henri Lee Lucas est un cousin éloigné de Bobby Joe Long j'aurais pas aimé être invité à leur cousinade ce qui est sûr c'est que la personnalité de Bobby Joe est atypique un expert dira même qu'il serait intéressant de se servir de lui comme cobaye afin de l'étudier mais ce qui ressort des procès c'est que Bobby Joe est totalement responsable de ses actes et lui-même dit qu'il savait très bien que ce qu'il faisait était mal et qu'il l'a quand même fait en connaissance de cause pour vous donner un aperçu de quel genre d'homme il était je vais vous parler de la série de crimes qu'il a commis à Miami et à ce sujet Bobby Joe dit qu'un certain nombre de ses victimes ont aimé se faire agresser qu'elles lui ont même demandé si ça le dérangeait pas si elles éprouvaient du plaisir il explique également qu'il aimait que ses victimes parlent pendant qu'il était en train de leur faire subir des violences sexuelles et que quand une femme refusait de parler et bien il lui mettait de violents coups dans le ventre et à ce sujet il dit de toute façon quand tu demandes à une salope si elle préfère se faire baiser ou se faire frapper tu sais déjà ce qu'elle va te répondre ça vous donne un peu une idée de la considération qu'il avait envers les femmes et Bobby Joe va même jusqu'à dire qu'il leur faisait finalement une faveur parce que sûrement qu'elles n'étaient pas satisfaites sexuellement par leur mari les experts du FBI estiment que Bobby Joe agressait des femmes pour se rassurer sur sa propre virilité vous savez déjà qu'il a un complexe à ce sujet à cause justement de son déséquilibre hormonal donc en fait Bobby Joe n'en a que faire du ressenti des femmes il s'en fiche d'elles tout ce qu'il intéresse c'est lui-même c'est de passer pour quelqu'un de viril quelqu'un de très masculin et pour ça voilà il agresse les femmes il aime voir qu'il leur fait peur il aime les dominer il aime les intimider et d'ailleurs ça se vérifie au moment des meurtres puisque vous pouvez voir que chaque fois qu'une victime a essayé d'avoir le dessus et de se défendre et bien ça a énervé Bobby Joe qui a changé son mode opératoire pour s'acharner un peu différemment sur cette victime en particulier tandis que la petite Lisa qui s'est montrée toute sage toute docile et qui a fait tout ce qu'il voulait et bien il lui a laissé la vie sauve pour en revenir au procès je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu de nombreux procès c'est très long c'est très compliqué il y a même certains procès qui ont dû être rejoués à cause d'erreur de procédure donc passons immédiatement à ce qui nous intéresse c'est à dire la sanction alors vous vous doutez bien qu'il a été déclaré coupable dans quasiment tous les crimes et Bobby Joe a écopé de plusieurs peines de prison de longueur différente en fonction des crimes mais voilà les peines les plus lourdes dont il a écopé c'est 26 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle donc ça déjà c'est acté il passera le restant de ses jours derrière les barreaux mais il a en plus écopé également d'une peine de mort pour le meurtre de Michelle Sims peine de mort par injection létale Bobby Joe a tenté de faire appel pour plusieurs de ses condamnations alors c'était plus pour essayer de garder un peu le contrôle sur les faits et sur la situation depuis la prison il essayait de trouver toujours des moyens de faire durer les choses de compliquer les procédures mais bien évidemment il se doutait bien lui-même qu'il ne serait jamais relâché c'est impossible et de toute façon ses appels ont été rejetés et aujourd'hui Bobby Joe est mort et il ne pourra plus jamais faire de mal aux femmes il aura fallu 35 ans pour que Bobby Joe soit exécuté il a reçu son injection il y a seulement quelques années en 2019 et c'est quelque chose qui a rendu Lisa furieuse selon elle c'est une injustice totale puisqu'elle pense aux victimes elle pense à elle et elle pense également aux autres victimes et aux familles de ces victimes puisque finalement elles sont toutes dans l'attente depuis 35 ans et pour elle justice ne leur a pas été rendue correctement la sanction de Bobby Joe aurait dû être exécutée très rapidement afin que les victimes puissent continuer leur vie puissent essayer de reprendre une vie normale Lisa a souhaité assister à l'exécution de Bobby Joe Bobby Joe qui a choisi comme dernier repas du rôti de bœuf des frites et un soda Lisa portait lors de son exécution un t-shirt sur lequel était écrit Long Overdue c'est un jeu de mots avec Long donc qui est également le nom de famille de Bobby Joe et pour ceux qui ne parlent pas anglais Long Overdue ça veut dire il était temps Lisa est sans grande surprise devenue shérif elle s'est mariée elle a eu une petite fille malheureusement son mariage n'a pas tenu elle a divorcé au bout de 5 ans mais Lisa met un point d'honneur à ce que ce qui lui est arrivé à l'époque avec Bobby Joe ne ternisse pas ses relations amoureuses elle ne veut pas devenir comme lui elle ne veut pas que parce qu'un homme lui a fait du mal elle se mette à tous les haïr donc elle continue à avoir des relations avec les hommes et elle croit toujours qu'il y a des hommes bien sur terre et pourtant encore aujourd'hui Lisa souffre d'un syndrome de stress post-traumatique de dépression et ses nuits sont peuplées de cauchemars avec toujours la même histoire on lui fait du mal toujours à propos de Lisa je n'en avais pas parlé avant mais je pense que vous allez vous demander pourquoi Bobby Joe lui a laissé la vie sauve pourquoi il l'a laissé partir et bien lui affirme que c'est tout simplement parce qu'il en avait marre qu'il avait envie que ça s'arrête qu'il avait envie qu'on l'arrête et il dit qu'il savait qu'en laissant Lisa partir ça signait la fin de ses crimes finalement puisque même s'il avait pris des précautions et que Lisa avait un bandeau sur les yeux et dit qu'il est pas bête qu'il savait très bien que c'était pas un bandeau qui était non plus hyper efficace c'était évident qu'elle allait voir un petit peu en dessous et puis en plus il l'a gardé chez lui pendant 26 heures c'est évident également qu'elle allait avoir des informations sur lui même des petits détails qui allaient permettre de l'arrêter sur ce c'est la fin de cette histoire je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires c'est la fin de cette histoire c'est la fin de cette histoire c'est la fin de cette histoire merci